D'abord, très très content de recevoir Albert Danan, qui est médecin psychiatre d'obédience analytique et qui a poursuivi une longue formation de recherche en psychosomatique relationnelle au Centre International de Psychosomatique Relationnelle, dans lequel il a été enseignant et puis responsable du DU, du Diplôme Universitaire de Psychosomatique à Toulouse. Alors, le travail que nous propose Albert s'intitule « Psychiatrie métabolique, nouveau paradigme unitaire ». Alors, cette allusion à l'unité mérite... Il faut couper vos micros, Muriel, parce que si vous parlez, on vous entend. D'accord. Alors, cette allusion à l'unité, quand il dit « nouveau paradigme unitaire », ça mérite une petite introduction qui va me permettre de prendre la parole pendant 5-6 minutes. Alors, ce centre de recherche auquel je faisais allusion, créé par le professeur Sami Ali, le Centre International de Psychosomatique, a inventé une méthodologie de transition pour penser l'unité, corps-psychisme, à travers, en fait, une méthodologie nouvelle en fonction d'un objet qui peut être défini autour de la pensée de l'unité. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'on a toujours appris à penser deux choses, alors qu'il n'y a qu'une chose, et c'est la difficulté de voir, je dirais, la globalité ou la question de l'unité. Donc, c'est aussi éviter, enfin, ne pas se limiter, au fond, au dualisme de pensée. Alors, corps et psychisme ne font qu'un, comme, y compris la déclinaison, d'ailleurs, on peut dire cerveau et psychisme. Et ça, ça implique qu'on va concevoir une autre forme de causalité que celle habituelle qu'on utilise dans la pensée dualiste, qui est la causalité linéaire, comme, par exemple, la psychogénèse, qui est l'unique schéma explicatif de la psychanalyse, c'est-à-dire psychisme somatique. Mais aussi, en dehors de cette causalité linéaire, on va pouvoir penser une causalité circulaire. Ça veut dire, si ça concerne le psychisme, ça concerne le corps. Et si ça concerne le corps, ça concerne le psychisme. Et c'est ces deux causalités qui vont sous-tendre, en fait, toute l'épistémologie relationnelle de la théorie de Samy Ali. Et pour cela, il faut évidemment arriver à se défaire de la pensée médicale, qui, elle, pense la réalité humaine autour d'une idée qui se consacre à une multiplicité de fonctions qui s'associe. C'est-à-dire, c'est l'association de parties qui ont été préalablement divisées. Donc, tout le principe ici, c'est de savoir différencier la totalité de l'unité. Alors, l'exemple même, c'est ce vocable psychosomatique qui est gouverné par, justement, ce dualisme, mais aussi par cette causalité linéaire. Et, bien sûr, corps psychique, c'est issu de la pensée religieuse judéo-chrétienne, puis de la philosophie des Lumières, et puis enfin la psychanalyse avec Freud, qui a enterriné les choses avec la psychogénèse. Ces formes de pensée, bien sûr, restent encore loin de la réflexion sur l'unité, une unité qu'on va vouloir déterminer, ou que nous voudrons déterminer par la réalité humaine, qui, elle, se présente, bien sûr, comme indivisible. En fait, on n'est qu'une chose, et si, effectivement, si je pense, c'est les neurones, si c'est les neurones, je pense, et c'est simultané. Ce n'est pas un système de cause à effet. L'épistémologie relationnelle permet alors de concevoir l'idée de relation comme un processus originel, unificateur, fondateur, rien n'existe ou subsiste de façon isolée. Donc, ainsi, pour qu'une méthodologie spécifique puisse se conduire, on doit inventer une langue commune qui intégrerait de nouveaux concepts comme la relation, qui est implicite à tout, mais dont on ne parle jamais. Donc, pour la psychosomatique relationnelle, c'est la relation qui crée les choses. C'est le primat de la relation, et y compris au sein du langage, c'est la relation entre les mots et les choses. Nous sommes donc des êtres relationnels. Notre biologie et notre soma est de cet ordre. Notre esprit et notre psychisme l'est aussi. Et eux-mêmes sont en relation. Donc, il faut comprendre la relation comme un processus qui est au centre, comme à la périphérie du fonctionnement humain. Donc, la diversité relationnelle comme unité originelle. Et ainsi, l'unité devient le concept central de la théorie relationnelle au sein du courant psychosomatique que développe le professeur Samy Ali. Alors, effectivement, il y a deux façons de venir en aide à une personne malade. Soit on traite séparément les différents organes ou, je dirais, ou pathologies, soit la dermato, la rhumato, etc. Mais soit on traite séparément l'esprit et le corps, et cela va exclure effectivement le lien ou la relation. Soit on s'ouvre à cette idée de la psychosomatique relationnelle qui consiste à établir des liens ou des corrélations entre le corps et le psychisme comme entre les pathologies elles-mêmes. Et aujourd'hui, il est possible de répondre autrement au fameux saut mystérieux entre psychique et somatique que Freud postulait à propos de la somatisation, en allant beaucoup plus loin avec le concept de la relation. C'est ce qu'on essaie de faire depuis un certain nombre d'années dans cette formation médicale, en insistant à travers la clinique du lien sur précisément la relation. Alors ce soir, c'est assez original comme intitulé, mais c'est avec les troubles métaboliques qu'on va voir un petit peu peut-être cette même démarche qui consiste à ne plus seulement d'ailleurs entrevoir la maladie mentale comme l'unique conséquence d'un trouble d'origine centrale cérébrale. Vous savez que depuis l'aborie et ses découvertes sur la dépomine, c'est les neurotransmetteurs qui ont occupé effectivement toute la place. Alors, à ce sujet, avant de laisser la parole à Albert, il faut savoir que Samy Ali a écrit un livre en 1986 qui s'appelle Psychose et allergie, dans lequel il démontre les corrélations avec les maladies bipolaires, ou en tout cas avec les troubles de l'humeur, mais en tout cas avec la psychose d'une manière générale. Et ça, c'est très intéressant de concevoir aussi ce qui se passe avec le Covid. Moi, qui ai pas mal travaillé avec le Covid, et avec le Covid, on a mis en évidence précisément, je dirais, la possibilité de déclencher des pathologies auto-immunes avec les processus auto-humains. Mais ce que les Américains ont découvert là récemment, c'est qu'effectivement, le Covid crée la schizophrénie, indépendamment de tout antécédent psy. Alors ça, c'est extraordinaire quand même. Parce qu'au fond, moi, quand j'avais fait ce topo sur le Covid, j'avais parlé essentiellement de, justement, de cette immunité qui était corrélée avec le déclenchement du virus et la susceptibilité personnelle de chaque individu en fonction d'une génétique, parce que ça aussi, c'est important de le savoir par rapport au Covid, ou en fonction des personnes âgées. Mais effectivement, ce qui était mis en évidence, c'était surtout tous les phénomènes auto-immuniques, les troubles de la coagulation, enfin, tout ce qui entrait d'abord. Mais là, cette découverte, elle est intéressante, parce que découvrir aussi que ça crée des maladies mentales à part entière en tant que virus, ça nous montre encore que la maladie mentale, c'est pas simplement, encore une fois, les centres nerveux, les systèmes nicrostriés. Voilà, je voulais faire cette petite introduction. Je vois que les gens sont plus ou moins là. On va laisser la parole à Albert et on va l'écouter avec intérêt. Albert, tu peux t'exprimer. Néaël, de ton invitation et de me permettre de partager cet intérêt que j'ai, cet intérêt nouveau pour la théâtre métabolique. Comme tu le disais, j'ai beaucoup baigné dans la psychosomatique. Pourquoi ? Parce que, comment dire, la question de l'unité est au premier plan et que c'est une question fondamentale dans nos pratiques. L'unité, telle que nous l'avons conçue avec Sam Yali, c'était cette relation qui existait entre le corps et le psychisme uni par l'imaginaire et plus précisément par une corrélation négative à l'imaginaire. Je veux dire par là que plus il y a d'imaginaire, moins nous allons somatiser dans le corps réel. C'est vrai pour les schizoprènes, par exemple, qu'on les voit quand ils sont délirants se porter bien sur les plans somatiques et quand ils sont guéris ou que leur délire et donc leur imaginaire est arrivé, pouvoir développer des pathologies somatiques. Donc, cette corrélation négative avec l'imaginaire m'a servi de fil conducteur pour rendre compte de cette unité somato-oxygène. Je me suis intéressé pour des raisons un peu personnelles, je dirais, parce que j'ai eu autour de moi quelqu'un qui, un membre de ma famille, on va dire, connaissance par alliance, dont le fils présentait un autisme assorti d'une commercialité sévère, totalement résistante à tous les traitements. Les parents ont fait beaucoup d'efforts pour essayer d'améliorer la situation. Ce garçon a eu des dizaines de traitements antiépileptiques et puis, un beau jour, ils sont tombés sur des publications relatant l'intérêt de certaines mesures nutritionnelles, en particulier le régime sécogène, dans les prises en charge des épilepsies résistantes chez l'enfant. Ce garçon a été mis sous ce régime et en très peu de temps, en quelques semaines, on a constaté une amélioration significative avec une baisse drastique des anticommissures qui étaient utilisées en associations multiples et une amélioration non seulement des crises de sa commercialité, mais également de ses capacités relationnelles au regard de son autisme. Voilà, donc ça a été un petit peu le point de départ de ma curiosité. à partir de là, je me suis documenté, je me suis informé et j'ai travaillé la question. J'ai commencé à la pratiquer en cabinet, comme ça, de manière un peu informelle, sur des patients, parce que, si vous voulez, je crois que on est tous psychiatres, on fait les choses mieux que nous pouvons, mais force est de constater que les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous sur le plan clinique, que les rechutes, les résistances, sont légion, c'est la majorité des situations, et que par ailleurs, nous induisons avec nos traitements énormément de catastrophes métaboliques. Les patients qui vont peut-être aller un peu mieux, ou mieux, mais qui vont prendre 15 ou 20 kilos, etc. Donc j'ai commencé à pratiquer en ambulatoire dans mon cabinet, et puis, je me suis dit, tiens, comme j'ai une exercice en clinique, je vais l'appliquer à des patients hospitalisés, parce que, parce que ça serait intéressant d'avoir une vision un peu plus objective, avec des mesures, avec des bilans biologiques, avec des échelles, etc. Donc, paradigme unitaire, j'ajouterais un point d'interrogation, parce qu'il n'y a pas de modeste, c'est quelque chose qui est en cours d'élaboration, en cours de démonstration, qui est largement utilisé aux États-Unis dans beaucoup d'indications, en médecine et en psychiatrie. Ce n'est pas étonnant, je veux dire, comme tu disais, on a tendance à séparer les choses, mais ce qui se passe dans le cerveau, le cerveau fait partie du corps. Quand on a une histoire d'hyperglycémie, de diabète, d'insulinorésistance au niveau du corps, le cerveau fait partie du corps et le cerveau est impacté. Donc, j'ai fait ce travail en clinique sur une quarantaine de patients, comme ça, j'ai commencé doucement une année, avec des résultats très intéressants, vraiment intéressants, tant sur le plan clinique que sur le plan biologique, que sur le plan métabolique, que sur le plan de la réduction des médicaments. Et puis, j'ai laissé ça comme ça jusqu'à ce que deux psychiatres, enfin, deux psychiatres américains ont eu vent de cette expérience et au cours d'un congrès, quelqu'un leur a dit « Tiens, il y a un français, il y a tout ça. » Et ils ont, c'est des psychiatres qui sont en première ligne de ce domaine et comme c'est quelque chose qui n'a jamais été fait de manière en hospitalisation, ils se sont intéressés. Moi, je n'ai jamais fait cette étude, ce travail en total dans une perspective de publication, mais ils m'ont un peu encouragé en me disant « Ça n'a jamais été fait, tu as fait des échelles, tu as fait des bilans biologiques, tu as mesuré les traitements, tu es capable de restituer un certain nombre de d'attaches, pourquoi pas ? » Donc, l'histoire est partie de... Donc, ça, c'est quelque chose qui est en cours de... L'article est terminé, il est en cours de présentation en quelques revues. Il n'a pas une valeur scientifique majeure, mais il a le mérite d'avoir été fait. Alors, tout ça, pour venir à mon sujet qui est celui du régime cétogène en médecine en psychiatrie. Alors, je vais vous parler de qu'est-ce que le régime cétogène. Je vais vous parler du régime cétogène dans l'épilepsie parce que c'est là que tout a commencé. On va s'interroger sur la question du caractère inoffensif ou pas de cette mesure. On va également explorer les mécanismes d'action et on va également réfléchir sur les applications en médecine puis en psychiatrie. Alors, peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà ça, non ? Le régime cétogène, est-ce que ça parle à certains ? Alors, oui, ils sont coupés, non ? Allez-y, répondez, oui. Non, non, ils ne sont pas coupés, tout le monde peut parler. Est-ce que ça parle à certains d'entre vous, cette notion de... Alors, moi, je suis totalement novice. d'un régime cétogène, je connais l'indication en psychiatrie, en médecine, non ? Non. Bon, alors, on va y aller. Alors, le régime cétogène, c'est quoi ? C'est un régime qui est riche en graisse, très pauvre en glucides et modéré en protéines. C'est quelque chose qui a été développé dans les années 1920 pour soigner l'épilepsie, comme je vous l'ai dit. Cétogène, ça veut dire production de corps cétoniques. Ça veut dire que les graisses qui vont remplacer les glucides qui sont la source principale d'énergie pour notre organisme et notre cerveau en particulier, vont être remplacées par des produits de dégradation des lipides, de bonge acycrate, c'est-à-dire les corps cétoniques. Ces corps cétoniques ont un rendement énergétique cellulaire bien meilleure que les glucides. Les glucides qui, par ailleurs, et je rejoins ce que disait Daniel tout à l'heure, sont susceptibles, la dégradation des glucides est susceptible de générer des processus inflammatoires. On en parlera de manière plus détaillée. Et quand on dit unitaire, c'est le processus inflammatoire, ça concerne aussi la dépression. La dépression est de plus en plus corrélée à des processus inflammatoires. Ce n'est pas étonnant si on introduit cette notion de voir comment un patient déprimé va par exemple en même temps développer un eczéma parce que les processus inflammatoires sont actifs, sont actifs, sont actifs, sont actifs, sont actifs, sont actifs, qui sont actifs. Ce qui est intéressant dans ce régime, c'est que les corps cétoniques, il y a l'acétone, l'oxybutyrate, l'acidoacétate, sont des choses qui sont très facilement mesurables, soit dans le sang, soit dans la respiration, la laine, ou dans les urines par des bandes d'aide. Donc on peut en quelques secondes savoir si le patient suit ce régime et s'il est en ce qu'on appelle en cétose, si le régime est efficient. Il y a plusieurs variantes dans ce régime, je vais peut-être passer, on ne va pas... Si vous voulez, le régime le plus opérant dans le traitement des épilexies résistantes chez l'enfant, c'est un régime dans lequel on utilise un ratio 4-1. Ça veut dire 4 grammes de lipides pour 1 gramme de tout le reste. Tout le reste, c'est 1 demi gramme de protéines et 1 demi gramme de glucides. Bon, à partir de là, ça c'est la forme la plus orthodoxe, la plus efficace, je dirais, du régime, mais personne ne peut faire ça. C'est très compliqué, c'est pesable, mais le patient dont je parlais tout à l'heure, autiste et clétique, l'a fait avec les résultats que je vous ai évoqués. Le régime... Il y a le jeûne intermittent, le régime cétogène émite le jeûne. Le jeûne intermittent est également un recours intéressant pour favoriser la production de ces corps cétoniques. C'est-à-dire que quand vous jeûnez, votre stock de glucides va, comment dire, s'épuiser, vous allez éliminer du glycogène de plus en plus, puis un jour, il n'y en a plus, il ne resteraient plus, il n'y en a plus, et ce sont les liquides, les corps cétoniques qui prennent la relève sur le plan énergétique. Il faut savoir que le cerveau, c'est le consommateur numéro un d'énergie dans le corps et je répète, ces corps cétoniques ont un rendement énergétique bien meilleur que le glycide. Bon, je vais passer un petit peu sur les différents. Le régime Atkins à l'époque allait un petit peu dans ce sens parce qu'on réduisait les hydrates de carbone, peut-être à tous les sucres, les sucres rapides et les sucres lents, les protéines, mais il n'y avait pas de corps gras. Donc l'indication c'est que c'est surtout là. Alors, le régime cétogène dans l'épilepsie, c'est une histoire qui est très ancienne puisque l'Hippocrate faisait jeûner ses patients et avait déjà mis le doigt sur cette méthode, enfin, sur ce recours. Et comme je le disais, c'est depuis 1920 que ça a été utilisé aux Etats-Unis par un dénommé Gaydine, enfin, peu importe. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, on s'était rendu compte que 50% des patients étaient guéris de leur crise et que 35% étaient considérés comme sensiblement améliorés. Alors, c'est quelque chose qui va tomber en désuétude en 1950, dans les années 50, parce que on a découvert le médecin épileptique et que ça a été oublié. Sauf que 30% des patients épileptiques sont résistants au traitement. dans les années 70, un autre neurologue, neuropsychiatre Hopkins, John Hopkins, a ressorti cette méthode, la remise en premier plan. Et il y a une histoire un peu comme ça, intéressante d'un homme qui s'appelait Jim A. Brown qui était un producteur de cinéma, qui était un homme de moyen et dont le fils, âgé de 3 ans, avait une épilepsie résistante également. Et cet homme, enfin ce producteur a emmené ce garçon, il l'a fait voyager chez tous les États-Unis et partout à part tout ailleurs dans le monde pour essayer de trouver une réponse. Il a passé des années comme ça d'errance jusqu'à ce qu'il rencontre ce psychiatre Dr Hopkins qui l'a fait jeûner pendant 48 heures, l'a mis sous régime cétogène et là aussi on a vu ce garçon en quelques jours voir ces crises diminuer puis disparaître puis être libéré de tout traitement. Donc c'est à partir de là qu'a été créé par une fondation qui s'appelle la Fondation Charlie aux États-Unis qui regroupe beaucoup de centres cétogènes qui sont gérés dans le monde aussi. Il existe des centres cétogènes un peu partout à Toulouse, il y en a un qui est géré qui est destiné au traitement des épilexies en neurologie au CHU. Voilà, donc tout ça a été taillé par des études très documentées. Il y a par exemple, je vous le dis parce que peut-être que je vais citer quelques références parce que c'est quand même important de signaler que ce que je dis est taillé par des recherches. il y a en 2016 une publication qui porte sur 7 études randomisées sur 427 patients au total et qui décrit l'amélioration à 3 mois des crises dans 55% des cas, à 3 mois également 85% des cas des patients sur ce régime des patients qui ont été améliorés, etc. Il y a eu d'autres études mais je ne suis pas fastidieux de les énumérer mais ce sont des études publiées dans des revues de premier rang. Alors, est-ce que le régime Céthogène est un régime sûr ? On peut se dire tiens, c'est tout ce gras, je dis 4-1, c'est... Parce que si vous voulez, ça va tout à fait à l'encontre de nos habitudes, de nos paradigmes et de nos... de tout ce qui a été valorisé. C'est-à-dire que dans les années 60 à 90 ou à 2000 même, on a mis l'accent sur le fait que les acides gras c'était du poisson, de la graisse, il ne fallait pas en manger. Ça a été l'air du laïc, les laïcs, les laïcs allégés, vous voyez ce que je veux dire ? Et on a mis l'accent sur davantage des hydrates de carbone et surtout pas de graisse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ces 30 ou 40 ans ? On a vu, surtout aux États-Unis, la courbe, une explosion de l'épidémie d'obésité avec une courbe qui a été multipliée par 300%. Et curieusement, quand on fait des études statistiques sur la survenue des maladies psychiatriques et notamment des troubles bipolaires, on voit que ces maladies psychiatriques ont suivi la même peau, qu'il y a une explosion également. Donc, c'est interpellant. Alors, est-ce que c'est un régime sûr ? J'ai fait une digression. Oui, pour dire que on est centré sur des concepts qui vont tout à fait à contre-sens. D'ailleurs, quand j'ai voulu faire cet étude en clinique, je me suis heurté à beaucoup de résistances, à beaucoup de gens qui considéraient que j'étais à côté de, notamment, la diététicienne. Alors, quelles sont les contre-indications ? Il n'y en a pas des masses. Il y a quelques rares maladies métaboliques et médiques, la pancrérie, la grossesse et l'allaitement. Si vous êtes une femme enceinte, je ne considérais pas forcément de faire son origine. Les pancréatites à cause du statut des lipides de l'état pancréatique et des calculs rénaux parce que quand on fait son origine, au début, il y a beaucoup de déferditions d'eau. voilà. Mais ce sont des contre-indications assez relatives. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi un réchir qui nécessite une supplémentation parce que en éliminant les glucides, on élimine beaucoup d'un certain nombre d'apports comme les fruits qui sont de la vitamine C, etc. Donc, on est invité à compenser par de la vitamine C, du magnésium et de la vitamine D, par exemple, aussi. Alors, il y a un inconvénient qui survient dans la phase de cétot-adaptation à la première période, dans les dix premiers jours, c'est ce qu'on appelle le kéto-flou puisque les Américains appellent le kéto-flou ou la grippe cétogène parce que le corps, il y a une période d'adaptation, le corps change de source énergétique et on peut être sujet à un certain nombre de symptômes parfois désagréables, des crobatures, de l'irritabilité, des sensations de faim, des baisses de tension artérielle, des choses comme ça qui sont au bout de dix jours réversibles. Ce qui est important, c'est de savoir que c'est un régime qui nécessite un accompagnement et une surveillance médicale strict pour les patients qui sont soit diabétiques, soit sous traitement pour la tension artérielle ou sous traitement psychotrope. Pourquoi ? Parce que vous pouvez avoir, si vous êtes stabilisé par un traitement antidiabétique parce que vous faites trois grammes de glycémie et que du fait du régime cétogène vous allez être amené à un gramme cinquante, vous allez faire des hypoglycémies et il faut ajuster en permanence les traitements. D'accord ? D'accord. Alors, c'est un régime qui n'est pas très, qui a été très, comment dire, l'association américaine de cardiologie ne le préconise pas. Elle le classe en dernier parmi ses préconisations parce que sous prétexte, à vos prétextes qu'il provoque une augmentation du LDL. Le LDL, c'est le mauvais cholestérol. D'accord ? Alors, il y a pourtant, pourtant, beaucoup d'études, notamment dans les dix dernières années, et qui, il n'existe pas une seule étude qui associe la surconsommation d'acides gras saturés avec une augmentation du risque cardiovasculaire. et ça, ce n'est pas par manque d'initiatives ou d'échantillons. Par exemple, il y a une étude qui a été faite sur 48 000 femmes par la Women's Health Initiative Association, qui est une organisation américaine de santé. moitié des femmes étaient soumises aux régimes préconisées par l'association américaine, c'est-à-dire un régime standard, on va dire, et l'autre qui pouvait manger ce qu'il voulait. les femmes qui étaient en régime pauvre en Grèce, c'est-à-dire préconisées par l'association américaine de cardiologie, ont bien vu leur taux de LDL baisser, mauvais cholestérol, ont bien vu leur tension arté LBC, mais il n'y a aucune différence constatée en termes d'incidence cardiovasculaire ni l'AVC. 48 000 femmes, c'est pas rien. Voilà, tout ça pour dire que c'est des données nouvelles qui invitent à reconsidérer les paradigmes sur lesquels on était articulés. Donc, le cholestérol et l'athérome. Pardon ? Le cholestérol et l'athérome. Oui. C'est battu en brèche. L'athérome, le cholestérol et les plaques d'athérome. Oui. Oui, c'est battu en brèche. Alors, la question, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a une corrélation entre le cholestérol et l'athérome ? On a toujours appris, on nous a toujours appris, et même les cardiologues aujourd'hui, ils te prescrivent des antinipodébéants parce qu'ils te disent que tu as des carotides sténosées, les membres inférieurs, etc. Donc, ils mettent ça sur le compte. Ils nous ont longtemps expliqué que la plaque d'athérome était faite effectivement de produits calcaires et de cholestérol en quelque sorte, avec la paroi, la paroi asculaire qui est abîmée, donc les briques qui viennent se mettre et la réduction de la lumière. Mais alors justement, quand on supprime l'apport lipidique, effectivement, on ralentit ce processus. Est-ce que ça, c'est remis en cause ? C'est ma question. Alors, non, parce que ce qui est à l'origine de l'hypercholestérolémie, de l'hypertriglycélémie, etc., c'est davantage la dégradation des hydrates de carbone, des sucres. Si tu enlèves les sucres et que tu compenses en apportant des acides gras, ton corps, d'une certaine manière un peu imagé, ton corps va devenir une machine à brûler du bras. Celui que tu les apportes, mais celui que tu as aussi stocké. Ok. Tu vois ? D'accord. Et alors, c'est ça qui est très intéressant, c'est que paradoxalement, et ça, je l'ai mesuré, moi-même, sur mes 40 patients, parce que je faisais des contrôles tous les mois, tous les 15 jours et tous les mois, tu vois leur triglycéride baisser, tu vois leur bon cholestérol augmenter et le mauvais cholestérol se stabilise, ou même augmente. Mais, il faut savoir que là aussi, des recherches récentes ont montré qu'il existe deux types de mauvais cholestérol. C'est avant, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, dans les années 90, on parlait du cholestérol, point. On ne disait pas le bon cholestérol, le mauvais cholestérol, le triglycède, tout ça. Maintenant, on différencie les choses et on s'est aperçu que dans le mauvais cholestérol, il y a, comment dire, il y a deux types de mauvais cholestérol. Une partie qui est faite de petites particules, très denses, et qui, elle, est dangereuse et est pourvoyeuse de maladies athéromateuses et d'incidence cardiovasculaire. Et une autre partie de ce LDL qui est beaucoup plus spumeuse, qui est beaucoup plus moins dense et qui a, au contraire, un effet protecteur. Donc, voilà, pour dire qu'il y a deux et qu'on arrive maintenant à discerner des choses. Et puis, bon, voilà, le cholestérol métaco, il y a la glycémie, enfin, l'hyperglycémie, la résistance à l'insuline, les triglycérides, etc. Alors, il y a une étude très intéressante qui s'appelle, ça, il faut que j'en parle, parce que, qui s'appelle, qui a été faite, qui a été publiée dans l'an 7, en 2017, qui s'appelle l'étude pure prospective urbain pour l'épidémiologie, c'est-à-dire 135 535 personnes, 135 000 personnes observées sur 7 ans et demi dans 18 pays. ces personnes, on les catégorisait en fonction de ce qu'elles mangeaient, ce qu'elles absorbaient, et après, on faisait le décompte des conséquences en termes d'incidence sur la mentalité, sur les maladies cardiovasculaires et les AVC. Alors, le résultat, c'est que plus vous mangez d'hydrate de carbone, c'est-à-dire de sucre, plus vous consommez de sucre, oui, d'hydrate de carbone, c'est sucre lent, sucre rapide, amigrant, etc. Plus vous consommez d'hydrate de carbone, plus l'incidence en termes de mortalité est grande, plus vous développez de maladies cardiovasculaires et plus vous faites d'AVC. AVC, avec des écarts de, par exemple, de 2,7 à 1,3 pour 1,1. C'est pas rien. 2,7 pour les régimes riches en hydrate de carbone et 1,3 pour les régimes riches en Grèce. Oui. Donc, voilà, cette étude du Lancet avait dans le sens que les recommandations traditionnelles sont potentiellement nocives et doivent être considérées. Alors, régime cétogène et cancer, il n'y a pas de preuves que la consommation d'acide rare puisse apporter, générer, démoucher, favoriser la survie du cancer. En revanche, l'obésité, l'obésité augmente très sensiblement le risque d'évelopper un cancer. D'ailleurs, oui, c'est très, comment dire, le cancer est une maladie qui consomme énormément, qui a besoin de beaucoup d'énergie pour se développer et qui a besoin de beaucoup de glucose, beaucoup de glucides pour se consommer. Donc, le régime cétogène, je travaille avec une diététicienne à tous, qui a écrit pas mal de bouquins et qui a une clientèle de patients cancéreux qui ne guérit pas le cancer, mais ça aide, ça aide, ça aide, notamment, il y a des études qui ont été faites sur les glioblastomes avec des allongements d'un purée de vie. Alors, comment ça marche ? Alors, on a vu que ça soignait, le régime cétogène soigne l'épilepsie. Le régime cétogène agit également en diminuant la glycémie et l'insuline dans le sang. C'est logique, il n'y a pas de quoi. Il va augmenter la sensibilité aux leptines. Les leptines, ce sont les hormones de la satiété. Il va produire, je l'ai dit, des corps cétoniques qui sont une source alternative d'énergie à la base du glucose. Il va modifier le système de neurotransmission, en particulier en stimulant le système GABA, en diminuant le système glutamate et en augmentant l'adénosine, de même que en ayant une action, en induisant des changements dans la régulation des cas de ionique. Donc, bono-normane. D'accord ? Un autre mode d'action, c'est une augmentation du rendement énergétique mitochondrial. C'est-à-dire que vous allez avoir davantage de mitochondries qui vont se développer dans la cellule pour produire de l'énergie et qui vont avoir une production bien meilleure. Il augmente le taux d'acide gras neuroprotecteur, ce que j'appelais les NVN tout à l'heure, scumeux. Et enfin, il va jouer en régime cétogène, diminuer l'inflammation, a un rôle qui joue, stimule la régulation des systèmes antioxydants et diminue ce qui est production cytokinique. Vous voyez, c'est intéressant de voir comment l'inflammation peut être un trait d'union entre la dépression et les certaines maladies inflammatoires qu'on peut en committant. Il existe il y a un certain nombre maintenant de publications d'études de cas qui portent sur des effets bénéfiques potentiels du régime cétogène dans un certain nombre d'autres maladies neurologiques en particulier la maladie d'Alzheimer. D'ailleurs, les Américains maintenant pour parler d'Alzheimer il l'appelle le diabète de type 3 tellement cette corrélation avec le glucose a été avec la hyperglycémie la super résistance a été soulignée. L'autisme le trouble bipolaire est une incéridale certains cancers le diabète bien sûr la sclérose en plaques la narcolepsie la maladie de Parkinson le schizoaffective schizoprène des lésions cérébrales post-traumatiques alors tous ces désormes concernent le cerveau qui est un organe très consommateur d'énergie comme je l'ai évoqué et c'est cette augmentation du rendement énergétique mitochondrial qui pourrait être une source explicative de tous ces effets sur le système nerveux central bon le régime cétogène cerise sur le gâteau est utilisé dans la un effet intéressant dans la perte de ondérame donc vous voyez je parlais tout à l'heure des catastrophes métaboliques je pense que personne n'échappe par on est tous thérapeutes et on sait ce que peut occasionner de prescrire 3 mg ou 4 mg de risperdal ou 15 mg de l'anzapi en termes de risque métabolique ça je l'ai vu aussi dans l'étude que j'ai faite je vous en parler peut-être un peu en détail tout à l'heure où c'était des cortes une quarantaine de patients que je connaissais depuis une longue date et on sait ce que ça peut être pour un patient hospitalisé sous long de man traité comment ça se passe ils prennent ils sortent tous avec ils sortent de clinique avec plusieurs kilos de trop les miens ont perdu en moyenne 5 kilos ce qui a fait ce régime ce qui est assez difficile à concevoir en moyenne ce que je pense donc pour moi c'était très surprenant de voir ça en même temps que les changements métaboliques objectivés par les médiums biologiques vous me suivez ça va très bien d'accord très bien bon je vais vous passer je ne vais pas rentrer dans le détail des publications jamais sur les cohortes de patients pour lesquelles on a prouvé que les résultats sur le registre perte de poids diminution triglycérides diminution la tension artérie diastolique alors oui il y a quand même une étude qui a été faite sur une étude enfin une méta-analyse sur 53 de 53 études avec un total de 62 000 personnes de plus où on comparait le régime pauvre en hydrate de carbone pauvre en sucre à des régimes pauvres en gras d'accord alors les régimes pauvres en hydrate de carbone et donc riches en gras d'accord vous me suivez oui aboutissaient à des pertes de poids beaucoup plus enfin plus plus importantes que les autres régimes que les régimes pauvres en hydrate de carbone ce qui veut dire que oui si vous voulez qu'un de vos patients perde du poids il vous devait donner des régimes riches en gras alors pourquoi pourquoi parce que comment dire c'est la composition c'est pas tellement les caloriques qui comptent c'est la composition de ce que vous mettez dans l'assiette qui va influencer le métabolisme c'est à dire que si vous êtes dans un régime hypocalorique et que vous commencez à perdre du poids votre corps va travailler contre vous il va s'efforcer de vous faire regagner le poids que vous avez perdu en diminuant le métabolisme il va ralentir le métabolisme et les comment dire les diètes ou les régimes qui diminuent le plus le métabolisme ce sont les régimes riches en hydrate de carbone d'accord ça diminue plus vous consommez de glucides plus votre métabolisme va baisser et inversement ce qui concerne les régimes cétogènes et les régimes riches en bons arbres en acides migrans d'accord alors une indication c'est le diabète aussi j'avance un peu dans les réindications le diabète de type 1 le diabète de type 2 alors il faut savoir qu'aujourd'hui le diabète c'est une calamité si vous prenez les chiffres du SA 38% de la population présente un pré-diabète et 14% de la population est diabétique ça fait la moitié donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure à propos de la courbe d'explosion de la courbe d'épidémie d'obésité les Sotas les McDo tout ça on sait tous on sait tous ce que ça occasionne alors oui donc ça aussi ça a été très argumenté je vais passer parce qu'il y a beaucoup d'études mais c'est des cohortes de 1376 patients c'est des cohortes très importantes 349 adultes et donc tout ça arrive aux conclusions qu'on a une baisse de l'hémoglobine glycée très significative sous le régime cétogène qu'on a une perte moyenne de 12% du poids corporel une baisse dans l'utilisation des traitements anti-diabétiques par exemple 94% dans une étude des patients sous insuline ont pu arrêter l'insuline 25 patients des patients diabétiques ont interrompu tous les antidiabétiques avec une hémoglobine glycée revenue à la normale etc. donc c'est intéressant d'ailleurs en Angleterre le régime cétogène est devenu un traitement de premier rang et plus seulement un traitement adjuvant du diabète alors on va rentrer un petit peu maintenant dans la psychiatrie la schizophrénie c'est 1% de la population mondiale le trouble dipolaire c'est 2 à 5% de la population mondiale et il existe des chauvauchements symptomatiques entre les deux formes on va de la schizophrénie à la bipolarité en passant par le trouble schizoaffectif j'évoquais tout à l'heure comment dire les limites des traitements conventionnels et comment dire une autre étude la surcroisante sur une porte de patients psychiatriques 3% de science qu'ils opèrent ne sont plus productifs n'ont plus d'hallucinations n'ont pas de délire ce qui laisse quand même les deux tiers confrontés à ces manifestations sur le long terme un quart des patients schizophrènes sur le long terme pensent avoir une qualité de vie satisfaisante et trois quarts une qualité de vie moyenne ou mauvaise 13% des schizophrènes sont capables de suivre des études et quand vous additionnez tout ça ça ne fait que 4% de patients guéris c'est à dire qu'ils n'ont plus d'hallucinations qu'ils travaillent qu'ils ont une bonne qualité de vie 4% c'est pas énorme alors par ailleurs le retentissement sur la santé physique est drastique les schizophrènes ont trois fois plus de chances de développer un diabète que la population standard et après une première hospitalisation pour une psychose deux tiers des patients qui présentent une maladie schizophrénique et environ la moitié de ceux qui présentent un ton bipolaire vont devenir obèses au terme des 15 à 20 années qui suivent c'est dramatique non ? alors l'espérance de vie elle est diminuée de 10 à 25 ans chez les schizophrènes et elle est diminuée de 9 à 20 ans chez les patients qui ne sont pas principalement dus au diabète aux maladies cardiovasculaires aux cancers et bien sûr le suicide pas forcément pour la suicide petite pause je me réhydrate oui ça c'est ça vous inspire des questions parce que je dis là oui oui c'est à dire qu'en fait l'histoire des décès là ça m'intéresse c'est à dire chez les psychotiques les décès sont toujours dus enfin sont souvent dus à ces troubles métaboliques qui vont entraîner effectivement des désordres bien sûr oui d'accord bien sûr les patients psychotiques enfin schizophrènes d'accord mais il y a des maladies en tête il y a par exemple les infarctus les cancers oui les maladies cardiovasculaires le diabète le cancer d'accord ok tu les vois les patients je trouve que c'est un problème de santé publique cette affaire il y a une question oui oui on entend là oui 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 non je voulais quand même pointer le fait que le pronostic réel dans les conditions actuelles de traitement de la psychose notamment de la schizophrénie qui vient d'être fait par monsieur Danan digne comme ça c'est sûr que c'est pas très glorieux pour pour on va dire la psychiatrie actuelle et les pratiques psychiatriques actuelles cela dit pour être parfaitement honnête bon il fait référence par exemple à des études sur 20 ans sur 20 ans puisqu'il dit puisque vous monsieur Danan vous dites que 20 ans après après 20 ans de traitement etc on a tant de pourcents etc avec éventuellement pour les étés secondaires d'obésité vous voyez c'est ce qui d'ailleurs est probablement la réalité le truc c'est que pour être parfaitement on va dire réaliste il faudrait comparer l'évolution sur 20 ans à la fois de schizophrène non traité et à la fois de schizophrène qui bénéficierait d'un traitement exclusif ou presque ou privilégié par le régime cétogène on sait actuellement on sait à l'histoire de psychiatrie en scène que le pronostic bon restons dans la schizophrénie pour simplifier le pronostic de la schizophrénie avant les psychotropes était quand même redoutable on n'a pas forcément gagné énormément on a poil non gagné au moins au plan de la population de patients hospitalisés de façon longue etc mais et par contre on saura évidemment on ne sait pas encore on pourrait le savoir si des études sur les régimes cétogènes étaient poursuivies de façon un peu rigoureuse sur un temps on pourrait comparer les gens mais en tout cas ce que l'histoire en scène c'est que la schizophrénie sans traitement du tout c'est quand même une catastrophe et ce qui apparaît aussi c'est que bon il y a traitement et traitement c'est clair qu'on a tous observé dans les hôpitaux psychiatriques on va dire une sous-population de patients pour lesquels bon les psychiatres ont baissé les bras c'est à dire tout le monde du monde qui a ces qualités qui ne diraient pas etc on ne se foutait pas trop d'équilibrer leur traitement on ne se foutait pas trop leur poids etc mais dans des conditions on va dire de traitement plus dynamique on peut contrôler l'action sur les métabolismes des psychotropes en ajustant les doses en préconisant un régime etc vous avez une chose j'ai le patient qu'on va laisser sous version à 300 mg pendant 20 ans et une autre et le patient qui on va se reculer c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop schématique non plus c'est pas une question je suis très sensible à ce que j'observe chaque jour dans mon cabinet et à la clinique quand je vois ces patients souffler par les traitements vraiment je trouve que c'est dramatique c'est dramatique des gens qui prennent 25 kg 30 kg aux Etats-Unis c'est 50 kg enfin bon parce que les conditions et je trouve que c'est comment dire c'est un problème réellement de santé publique qui n'est pas pris en compte pas suffisamment pris en compte en psychiatrie sans parler des symptômes métaboliques mais au-delà de ce point de vue subjectif je parle effectivement de pouvoir comme ça effectivement vivre ce genre de choses moi ce que je dis ce qu'il y a d'intéressant plutôt dans ce que tu proposes c'est le constat c'est-à-dire le constat au niveau effectivement de l'implication précisément du sucre ou du glycose ou en tout cas ou de ces processus inflammatoires qui peuvent effectivement déclencher je dirais les maladies mentales également ou accentuer ou aggraver donc voilà qui participent c'est ça que je trouve original dans ce travail indépendamment après de l'aspect réaliste effectivement et pratique du schizophrène je dirais qu'on doit traiter on le sait tout c'est un des schizophrènes combien moi je ne sais pas ça fait 30 ans je ne sais pas ça fait 35 ans que j'exerce si j'ai deux patients schizophrènes guéris au sens de mener une vie professionnelle et encore ceux qui ont réussi leur profil de la vie professionnelle qui travaillent il y en a un qui a créé une entreprise mais il est célibataire j'ai vu une vie enfin je dirais il y en a peut-être deux qui ont réussi deux sur combien sur je ne sais pas une centaine ou deux cents donc c'est une réalité tout ça pour dire j'en ai pas en train de décrire la psychiatrie ni quoi que ce soit on est en train de dire il y a peut-être des choses à considérer l'idée de tout ça ce n'est pas un constat pessimiste vous avez raison de dire que sans les traitements ce serait la catastrophe et qu'on a fait les progrès mais il y a cette facette qui n'est pas assez prise en compte et que face à ce constat des limites des traitements conventionnels et des conséquences parfois plus que problématiques ou grammatiques je dirais des fois il est important de considérer la possibilité de se tourner vers d'autres alternatives oui c'est ça je pense l'idée de la découverte c'est ça qui est essentiel voilà donc alors pourquoi en plus considérer quel est l'intérêt de considérer ce recours nutritionnel sur quels arguments l'argument on l'a vu c'est que le régime cétogène sur la base sur la base de preuves scientifiques très solidement étayée guérit ou soigne l'épilexie or on sait que nous nous utilisons dans notre arsenal thérapeutique énormément de médicaments qui sont utilisés dans la dans l'épilepsie que ce soit la dépapille la dépacote la mictane le topiramate les benzodiazépines etc et donc les traitements qui soient l'épilepsie sont actifs en psychiatrie et donc le fait que le régime cétogène traite l'épilepsie pourrait inviter invite à considérer un intérêt potentiel en psychiatrie il y a un autre élément ce sont les dysfonctionnements mitochondriaux et des perturbations dans le métabolisme énergétique qui sont impliquées dans les troubles bipolaire et dans la dépression voilà ça c'est ce sont des éléments de découverte assez récents alors en ce qui concerne le métabolisme glucidique c'est quelque des perturbations sont souvent observées chez des patients qui présentent un premier épisode psychotique avant même l'instauration d'un traitement pour aller dans ce même sens parce que vous disiez tout à l'heure monsieur si on comparait bon si on comparait des populations de patients qui s'offrent non traité et de patients qui s'offrent non traité probablement que les patients qui s'offrent non traité auraient moins de conséquences métaboliques mais auraient des conséquences psychiatriques beaucoup plus dommageables en revanche ce qu'on a découvert c'est l'existence de dysfonctionnement du métabolisme glucidique chez les patients indemnes vierges ou naïfs de tout traitement d'accord on a un autre argument c'est le fait que le régime de cet auge intervient dans les processus de neurotransmission d'inflammation qui sont également impliqués dans beaucoup d'autres pathologies qui sont antipotales moi je pourrais préciser un point et enfin soulever un paradoxe d'ailleurs c'est que effectivement les traitements anticomitiaux ont globalement certains sont en psychiatrie mais peu je ne sache même pas qui en est vraiment qui soit antipsychotique au sens plein par contre ils sont à peu près constamment qui vont régulateurs c'est ça effet globalement stabilisateur de membranes et c'est vrai que ça met en jeu cette affaire là les canaux immuniques vous l'avez dites et ça se fonde sur la structure si vous voulez de la membrane culinaire qui est à base de ce qu'on appelle les postulipides membranaires on imagine qu'à cet égard c'est important d'avoir des apports des apports lipidiques satisfaisants pour pouvoir assurer le fonctionnement et la synthèse donc de ces postulipides membranaires je vous ai dit le paradoxe c'est que quand même les produits neuroleptiques antipsychotiques on peut parler des neuroleptiques de première génération je pense notamment à l'aldol par son action puissamment antiproductive qui d'ailleurs a des doses raisonnables n'a pas d'impact métabolique énorme c'est pas des surcharges pondérales de 50 kg on les trouve davantage suite au traitement par phénothiazine comme évidemment tercian, dosyden etc et aussi par plus moderne le zyprexa qui est une vraie catastrophe métabolique par contre des produits comme l'aldol ils font peu prendre de poids alors qu'on est déjà dans une dose efficace au plan antipsychotique ce que je voulais souligner c'est que d'une façon générale à contrario ces produits ces produits neuroleptiques à grosses doses en cycle les ponex bien sûr sont épidaptogènes vous voyez donc il y a là un paradoxe on a un produit épidaptogène mais qui est on va dire c'est prouvé quand même efficacement antipsychotique au moins sur sur certaines sur certains aspects de la psychose bon je fais une petite incidence là pour ce que vous l'évoquez comme comme effet secondaire c'est à dire qu'en fait bon c'est vrai que les psychotropes peuvent faire des catastrophes quand ils sont pas utilisés je dirais correctement et on peut s'étonner que on ne mette pas assez en avant tout le spectre des effets latéraux des neuroleptiques c'est à dire qu'on met en avant les effets latéraux logiques les dyskinésies précoces le lepticure vous voyez les tremblements l'effet parkinsonien et on parle peu des effets latéraux au plan psychique et encore moins au plan endocrinien les basamis substitués le dogmatique etc et ça il y a des premiers problèmes endocriniens qui sont moins mis en avant et c'est bizarre parce que à l'origine au début de cette avancée on peut le dire des traitements antipsychotiques on avait très bien systématisé ça il y a un truc qui on avait tombé dans l'oubli c'est ce qu'on appelait à l'époque le syndrome de Balvé Balvé c'était un psychiatre institutionnel des années 60 qui avait très bien décrit ce syndrome on va dire de ralentissement d'indifférence de désintérêt c'est quelque chose qu'on peut dire qu'avec un traitement psychotrope antidélirant on peut si on n'y prend pas garde et sans je veux dire avant toute prise de foi je dirais transformée à ce qu'il y a une paranoïque paranoïque en une défreine vous voyez ça c'était stigmatisé parce que plus personne ne parle de ça maintenant moi je veux dire Gérard on va fermer la parenthèse donc c'est oui on va faire la parenthèse la parenthèse est fermée ok bon donc là aussi il y a quelques pas très nombreux mais si il y a comment dire j'ai une liste de références américaines qui concernent les études menées de plus en plus autour de cette thématique je vais vous faire je ne peux pas je ne peux pas citer c'est difficile pour moi de choisir lesquelles citer ou pas citer si certains sont intéressés je pourrais leur passer les références il y a un certain nombre de case reports des études de cas des études de cas qui ont été publiées notamment par Chris Palmer qui est un psychiatre américain je vais relater c'est des vignettes cliniques intéressantes alors il a publié en 2017 deux cases de court alors le premier concerne Cathy 32 ans il l'appelle Cathy qui est une célibataire sans qui ayant des antécédents d'anorexie et de dépression sévère dans la période de l'adolescence dans un contexte familial de troubles bipolaires il décrit un état qui va en s'aggravant avec un recours psychothérapique initial puisqu'il ne voulait pas lui donner forcément un traitement trop rapidement le fonctionnement de Cathy va en se dégradant elle se montre incapable d'aller à l'école et elle demande à recevoir un antidépresseur qui va la conduire assez rapidement vers un état de manie avec des symptômes psychotiques en l'espace de trois mois et une évolution d'un trouble bipolaire vers un trouble schizoaffective elle va essayer de nombreux traitements psychotiques 18 en incluant la clozapine à 512 grammes pendant deux ans l'étimo-régulateur et aura reçu 23 sismothérapies alors malgré tous ces traitements elle reste sujette à un envahissement délirant en sans plus dû à l'AIC c'est qu'elle était qu'elle allait finir en enfer qu'elle voulait mourir pour arrêter ses souffrances mais il se refusait à le faire parce que convaincue qu'elle était que Dieu allait encore la tenir davantage que Dieu allait tenir encore davantage d'accord c'est le mot répond pendant tout ce temps elle va prendre beaucoup de poids à cause des traitements à tel point qu'elle va vouloir maigrir elle vivait avec un ami avec son ami et ce dernier a installé un cadenas sur le frigidaire parce que le métraitement chez cette patiente la conduisait à se réveiller la nuit dans un état de semi-conscience pour se précipiter sur le frigidaire et avoir des crises de boulimie et manger sans s'en rendre compte dans un demi-sommeil donc le cas de Naemi et un mois après elle revoit son psychiatre qui lui dit vous savez je pense que Dieu ne me déteste pas je ne pense plus à toutes ces choses d'avant qui ne sont pas vraies et surtout surtout dit-il elle est souriante heureuse amoureuse avec une une pince une échelle d'évaluation enfin la pince d'évaluation des symptômes psychotiques qui passe de 107 à 70 Cathy se rend très heureuse chez ses parents de passer quelques vacances parents qui ne sont pas au fait de ces histoires d'origine s'hétogène et qui n'ont pas envie de cadasser le frigidaire elle recommence à manger et en deux semaines rechute avec retour à des productions mentales psychotiques en espace de quelques jours elle revient le voir il n'a pas de réponse immédiate si ce n'est que de augmenter la billet en pensant devoir faire quelque chose sans effet sans effet elle elle la patiente va prendre sur elle de jeûner trois jours et après ces trois jours le niveau de ses courses étoniques était considérablement élevé elle reprend le régime et on note une amélioration de la symptomatologie voilà ça c'est un symptomatologie qui disparaît symptomatologie oui plus de production le deuxième cas c'est Mathieu Mathieu 33 ans qui souffrait de Tadda depuis dans l'enfance qui va présenter une dépression à l'adolescence pour lequel il va recevoir des antidépresseurs et qui va évoluer rapidement aussi vers un tour de schizoaffectif ça c'est des cas depuis en 2017 donc schizoaffectif installé depuis 2003 alors lui aussi il va essayer une quinzaine de traitements psychotiques des stimulants des antidépresseurs de timorégulateurs et malgré ça il va prendre 65 kilos sans amélioration ou à cause de ça il va prendre 50 kilos étant envahi toute la journée par des hallucinations des idées délirantes ne pouvant pas sortir de chez lui parce qu'il avait l'impression que les gens devinaient ses pensées ou pouvaient lui faire du mal il revient voir son psychiatre en juin 2016 en demandant à perdre du poids alors ce dernier commençait déjà à avoir une expérience de ses mesures métaboliques qui lui propose de commencer un régime cétogène et trois semaines plus tard non seulement il avait perdu déjà 6 kilos mais il revenait à la vie c'était plus le patient psychotique très lourdement traité son manque d'expression faciale de contact visuel son incurie sa intelligence vestimentaire etc il pouvait dire mes voix sont nettement plus faibles et je revie en un an il a perdu 45 kilos et sa pente a diminué de 99 à 49 il n'est pas guéri mais chaque fois qu'il abandonne ce régime il rechute de manière importante et même si ses symptômes n'ont pas totalement disparu il n'a jamais été en mesure de faire un régime dans des conditions totalement optimales mais bon voilà c'est deux cas intéressants qui ont le mérite d'être vivant et de renvoyer des expériences que nous pouvons tous observer mais est-ce que vous pouvez nous dire au moins pour le deuxième parce que je crois que dans le premier cas il nous disait qu'après avoir revu le psychiatre une des dernières fois la minifale avait été augmentée pour faire quelque chose et en même temps il y avait presque une origine non la patiente a pris sur elle de faire trois jours de jeûne quand elle avait revu le psychiatre et avant comme vous disiez de se reprendre en main etc le psychiatre avait modifié la minifale je crois qu'il avait augmenté c'est exact pour faire quelque chose c'est ça sans trop y croire lui-même oui j'entends bien mais ce qui s'est passé c'est que de façon on va dire concomitante la minifale avait été augmentée le régime c'est il y a eu les trois jours de jeûne et l'amélioration à partir du moment où il y a deux paramètres qui ont varié en même temps à savoir l'augmentation du traitement et les trois jours de jeûne c'est pas évident d'être sûr duquel a été opérance sur l'évolution favorable écoutez non parce que elle a été la patiente qui a pris énormément de le traitement qui a pris jusqu'à 500 mg de clozapine pendant des mois et je n'ai pas dit que c'était concomitant il lui a prescrit il a prescrit ça pour savoir quoi faire et après c'est son dans ce qu'il écrit il dit sans résultat non mais sans résultat le résultat global c'est qu'elle a été mieux maintenant il faudrait savoir dans l'étude de 15 si la bilify a été maintenue à la dose augmentée etc c'est-à-dire il faut être un peu précis dans ces cas-là c'est sûr que si elle n'a pas pris les deux bilify ou la bilify en plus et qu'elle a fait ça c'est une chose si elle a pris régulièrement la bilify augmentée qu'elle a fait le jeûne et qu'elle s'est améliorée c'est très bien pour la patiente on ne peut pas être sûr d'observer l'augmentation de la bilify ou l'effet du jeûne vous voyez et c'est pareil pour le patient il a perdu 50 kilos en un an etc on est fondé à se demander à part l'amélioration de son alimentation si vous préférez on est fondé à se demander quel traitement psychotrope il avait si tenté qu'il en avait encore un quand il a fait avec le frigo tous les signes se sont améliorés et puis après elle a recommencé non 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 mais c'est par deux fois quand même non je veux bien que ta coïncidence elle marche une fois mais elle ne marche pas deux fois mais attends attends qui fait l'ange mais la bête dans le premier cas elle s'est améliorée après un cas de l'assage du frigo et un traitement psychotrope qui était ce qu'il est dans le deuxième cas le frigo n'a pas été cadenassé mais elle a eu son augmentation d'habiliify et elle a fait son régime et elle s'est améliorée c'est quand même deux conditions différentes si grâce à la minifarie elle a pu faire le régime sans passer le frigo je trouve pas dans les deux cas on retrouve la même association je veux bien reconnaître qu'on peut considérer que les neuroreptiques on leur part mais également peut-être le régime puisque finalement il finit par voilà c'est exactement ce que je crois c'est que ce qui est important dans la compréhension correcte du cas c'est de pouvoir évaluer dans l'arsenal thérapeutique quelle est la part d'un traitement médicamenteux quelle est la part du traitement métabolique si on veut tu vois c'est ça qui est important peut-être qu'Albert va nous parler d'autres cas dans ce type là non mais c'est juste c'est juste comment te dire non non mais il faut attendre la suite poser des données que je donne la question je vais vous répondre là on est dans une étude de cas on n'est pas dans une étude scientifique de cohorte on est sur des données observationnelles et je n'ai aucun doute personnellement qu'une patiente qui a pris 12 antipsychotiques qui a pris de la closatine à 500 mg pendant des mois qui a reçu 23 électrochocs puissent être améliorés par de la bilifay aucun crédit ça puisse être le cas c'est ça vous voyez voilà donc il y a ça et puis il dit j'ai fait ça pour faire quelque chose et il n'y a pas eu d'effet et comme il n'y a pas eu d'effet elle a pris sur elle-même de faire 3 jours de jeûne pour booster ses corps cétoniques parce qu'elle avait comme a dit Daniel la mémoire de l'expérience précédente qui avait été bénéfique d'ailleurs ce qui est intéressant dans cette méthode dans ce recours c'est qu'un grand pourcentage de patients ressentent ce bénéfice et vont avoir des observances durables ce qui est très difficile pour des d'abord en général pour n'importe quel régime et encore beaucoup plus difficile pour des patients abîmés comme le schizoprène au plan cognitif au plan organisationnel etc. parce que c'est compliqué c'est très régime qui est facile à faire si on est organisé un peu structuré mais compliqué si on n'est pas organisé donc cette étude que j'ai faite en clinique était extrêmement instructive pourquoi ? parce que si vous voulez j'ai inclus pendant un an des patients bipolaires principalement schizoprènes que je connaissais en moyenne depuis 20 ans puisque j'exercie en clinique depuis une trentaine d'années et que j'avais eu l'occasion de suivre dans des hospitalisations préalables tous des patients très lourds schizoaffectifs très médiqués etc. donc le protocole était de travailler un peu avec la biététicienne pour modifier le régime de la clinique qui est un régime standard ce que nous trouvons dans la petite clinique pour diminuer les hydrates de carbone et enrichir en acides gras donc c'était pas un truc scientifique je sais pas comment dire c'était pas peser, doser etc. mais ça avait le mérite de modifier sensiblement le plateau le contenu alimentaire des patients je les voyais chaque matin 6 jours sur 7 et je leur demandais avant l'hospitalisation d'acheter des encas des encas compatibles avec ce régime cétogène ça pouvait être au cas où ils auraient faim parce que c'est très difficile un patient d'hospitalisation si il a faim il va à la machine et il se sert un coca ou un truc comme ça bon donc ils venaient avec leur boîte dans le cas ça pouvait être des 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 noix nature des amandes nature du bel y bel du chocolat 85% de l'huile de coco parfois une boîte de sardines et donc ça je le stockais dans mon bureau j'avais des boîtes individuelles dans lesquelles quand je recevais les patients ils me ramenaient la boîte d'enca que je leur venais la veille je contrôlais ce qu'ils avaient consommé ou pas et je rechargeais pour la journée en encas voilà donc ils avaient le plateau modifié avec un régime on va dire low carb plus que cétogène parce qu'on n'était pas dans le quatrain c'est clair et net avec des encas compatibles avec le comment dire le régime cétogène c'est à dire on n'était pas dans des ivres de carbone on n'était pas dans des twix ou des mars ou du coca ou des choses comme ça on était dans des choses cétocompatibles d'accord donc j'ai fait un bilan tous les tous les tous les quinze jours puis tous les mois alors sur le plan clinique j'ai vu des patients me dire écoutez je réfléchis beaucoup mieux j'ai les idées beaucoup plus claires ça c'est tout le temps tous les patients qui font un régime cétogène au bout de quinze jours ont des performances intellectuelles une clarté idéique qui est significativement améliorée je vais pas vous j'ai fait des mesures j'ai mesuré des pentes j'ai mesuré des Hamilton des MADRS avec des améliorations mais bon ce qui est intéressant c'est que j'avais la notion de ces patients hospitalisés préalablement et que la seule variable la seule différence c'était le régime cétogène je dis pas que dans les hospitalisations précédentes ils s'étaient pas améliorés mais là je notais quelque chose de beaucoup plus net et de beaucoup plus notamment chez un patient schizophrène pareil qui avait des voix qui au bout de 15 jours m'a dit écoutez je l'ai beaucoup mieux voilà qui m'a j'ai eu un autre patient qui s'est extrêmement désorganisé qui est fou de le mettre sur le régime j'étais tellement en échec sur tous les traitements que je l'ai quand même mis parce que j'avais rien à perdre ce garçon venait tous les matins un peu comment dire stimulé par la perspective des encas je le distribuais ça médiatise aussi la relation ça renforce un peu c'est du sur-mesure et donc j'ai vu ce garçon comment dire s'améliorer s'améliorer c'est le schizophrène comment dire le fou dans sa spondeur il est là 5 minutes 5 minutes après je ne sais pas où il est et bon j'ai vu j'ai observé je le connais je l'ai soigné pendant je ne sais pas une vingtaine d'années et je l'ai vu se poser s'améliorer adhérer à ce régime prouver qu'il allait mieux alors sur les les scores d'amilton ça je voulais passer mais de manière objective j'ai observé une perte de 5 kg chez l'ensemble de ces patients avec une perte d'IMC de 1,8 avec des réductions très significatives statistiquement significatives de la glycémie de la tension artérielle de l'hémoglobinité du cholestérol total et des glycérines par exemple pour les triglycérides 14 sur 29 des patients qui étaient initialement concernés par ce critère d'hypertriglycérine j'ai observé une réduction chez 8 d'entre eux significative là aussi donc pour moi cette étude ce qu'elle m'a montré c'est que c'était quelque chose de facile à faire d'assez sécure facile à faire c'était faisable on va dire faisable en milieu c'est pas facile parce que ça demande beaucoup de mais ça peut être ça peut être travaillé ça peut être généralisé et protocolisé je pense que ça peut être faisable en établissement en clinique enfin en hospitalisation en tout cas est-ce que est-ce que les patients dont les patients que vous avez observés vous leur appliquez le régime de cétogène en monothérapie si on peut dire ou bien est-ce qu'ils avaient un traitement ? non, non, non ils avaient un traitement non, non ils avaient un traitement mais comme je dis ils peuvent servir de cohorte historique comment dire de groupe de contrôle historique puisque je les connaissais déjà depuis d'autres tests bien sûr bien sûr mais ce qui est intéressant c'est que vous avez en fait sur la base du traitement que ce soit le traitement antérieur ou un traitement modifié sur la base de ce traitement vous avez ajouté le régime cétogène pour avoir l'amélioration constatée ça c'est intéressant absolument et alors voilà la perte de poids je veux dire pour expliquer la perte de poids chez ce genre de patients il faut qu'il se passe quelque chose il se passe compagnement ça ne existe pas et donc cette perte de poids corrélée à l'amélioration des paramètres biologiques et à l'amélioration de l'état clinique et bien ça forme un taux qui me paraît qui moi me paraît intéressant à considérer alors je passe aussi sur la diminution des traitements parce que cette amélioration a permis de baisser les traitements les 80% des patients pour lesquels attendez le voilà chez 80 les traitements ont été diminués chez 80% des patients alors pas significativement mais souvent de manière alors notamment en ce qui concerne les traitements psychotropes mais aussi les traitements chez les porteurs de comorbidités comme le diabète etc j'ai supprimé des insulines j'ai supprimé des traitements insuliniques chez il y en avait chez 3 patients au moins qui avaient des doses importantes d'insuline voilà donc on ne peut pas attribuer à autre chose qu'au régime cétogène l'ensemble de ces épées d'accord voilà donc j'ai à peu près terminé j'assisterai peut-être sur les mécanismes biologiques la dépression et l'inflammation le trouble bipolaire le métabolisme glucidique en sachant que l'insulino-résistance va induire va aggraver le cursus évolutif avec des cycles rapides plus souvent observés une moins bonne réponse à l'insuline le stress oxydatif intervient aussi les fonctions mitochondriales sont importantes à considérer dans leur amélioration par ce recours voilà les corps cétoniques ça j'en ai parlé alors l'insulino-résistance va également entraîner des lésions endothéliales au niveau de la barrière hémato-encéphalique et qui sont voilà qui sont observés chez les patients polaires ou schizophrènes voilà dans la schizophrénie l'hyperinsulinémie est importante dans les mécanismes en jeu les dysfonctionnements glucidiques j'en ai parlé voilà je vais pas louer les canaux les canaux l'effet stabilisateur de membrane vous en avez parlé tout à l'heure c'est quelque chose qui est observé aussi l'effet sur certains neurotransmetteurs voilà la force la force c'était le côté le monitoring dans cette étude quotidienne la faiblesse c'est quel est le rôle du régime cétogène quels ont pu être les écarts pendant les week-ends par exemple il y en a eu les patients me le disaient quand même je vais rappeler mais bon et voilà perdre de poids tout à fait inattendu il y a quelque chose qui qui est parlant en soi seul voilà j'en ai déterminé le régime cétogène sur l'anxiété généralisée le régime cétogène sur l'anxiété généralisée je n'ai pas fait moi je n'ai pas de notion je pense que ça devrait marcher ça devrait c'est un point que ça marche dans la dépression on peut penser que ça pourrait apporter quelque chose il n'y a pas d'étude sur l'angoisse ou vachement spécifiquement pas que je sache d'accord c'est intéressant je crois je peux intervenir oui vas-y richard oui je vais essayer de rester dans le fil de vos propos sous un autre angle je vais laisser de côté la partie psychiatrique pour l'instant on peut y revenir après il y a dix ans je me suis intéressé puis passionné par le microbiote tout le monde a entendu parler aujourd'hui du microbiote et j'y ai vu et j'y vois toujours l'avenir de la médecine et peut-être de la psychiatrie lourde oui pour moi ce microbiote notamment digestif c'est l'interface entre l'extérieur et l'intérieur ce que l'on ingère c'est-à-dire par des régimes cétogènes ou un régime normal transformé métabolisé introjecté dans notre corps par l'action du microbiote ainsi on ne peut pas absorber de lipides de glucides ou de protéines si le microbiote n'est pas présent pour interagir et ce microbiote métabolise tous nos apports de la nourriture aux médicaments et là j'y vois peut-être une explication à la résistance de certains patients au traitement selon que ces molécules sont plus ou moins absorbées par ces micro-organismes qui régulent tout de même que ce microbiote pour moi explique bon nombre de maladies inflammatoires notamment dans les maladies auto-immunes peut-être pour finir pour ne pas intervenir trop longtemps ce que j'ai compris c'est que ce microbiote a une signature personnelle chacun a le sien dans notre réactivité une réactivité qui est différente par ce côté personnel une réactivité différente à la nourriture et aux médicaments par exemple un microbiote qui serait déprimé entre guillemets engendre de nombreux problèmes dans tous les domaines je vous arrêterai peut-être là oui non non je vous personnellement je pense c'est une voie qui a besoin qui nécessite d'être approfondi exploré appliqué réfléchi dans ces applications possibles ce que je disais tout à l'heure à propos de l'inflammation je disais que le métabolisme des glucides dans l'intestin provoquait un stress oxydatif avec une disjonction des cellules endothéliales des cellules qui tapissent l'intestin qui font que tout ce qui est à l'intérieur de l'intestin va se retrouver les problèmes microbiote en particulier dans la circulation générale et entretenir ou provoquer et entretenir ce phénomène inflammatoire alors après on va plus loin il y a les séquençages de microbiote enfin de comme on dit de signatures personnelles et de de traité par des greffes même de microbiote enfin bon mais je pense je pense que oui c'est quelque chose l'axe gut-brain intestin-cerveau bon c'est un trait du non-puissant ce que je vais vous dire enfin ce que j'ai essayé de vous dire c'est que il m'est difficile de penser régime régime cétogène pour celui que vous développez sans penser à cette métabolisation au devenir de ces lipides de ces glucides de ces cellulines dans notre corps bien sûr bien sûr bien sûr je pense que oui que il y a probablement des normes des normes différentes en termes d'impact sur le microbiote suivant que vous apportez beaucoup de glucides des lipides enfin c'est des choses qui doivent interagir très très fortement parce que je pense qu'il est largement complémentaire largement ça va avec assez alors ceci dit je voulais simplement rajouter parce qu'on est dans la même idée j'ai écouté une émission sur fréquence médicale la semaine dernière sur les maladies inflammatoires du côlon et de l'intestin et effectivement les traitements macrobiotiques ou même les greffes de fécès d'excréments n'apportent rien au système inflammatoire de ces maladies notamment le crone et la rectocolite hémorragique et même les côlons spasmodiques avec le déterminisme qu'ils appellent cellulaire qui n'est pas franchement inflammatoire mais voilà il n'y a pas en tout cas d'incidence là-dessus c'est-à-dire sur les processus inflammatoires de ces deux maladies d'incidence de quoi du macrobiote du microbiote des greffes je dirais d'extrêmement fécal fécal oui pardon je cherchais le mot là tu parles des probiotiques pas du microbiote oui mais il nous donne l'information comme ça donc on voit que les processus inflammatoires oui parce que c'est dépendant toujours du macrobiote etc non pour revenir sur le point de vue psychiatrique puisqu'on a parlé de cas psychiatriques je parlais justement des résistances au traitement fait que certains patients par exemple il leur faut des doses considérables de produits alors que d'autres inversement réagissent très faiblement à ces médicaments j'y vois là la capacité d'absorption que permet ce microbiote ou non des produits sans doute sans aucun doute c'est ça qui est intéressant c'est de s'apercevoir que tout est lié en fait c'est vrai que bon dans ton exposé la dimension relationnelle elle est proprement biologique en fait la dimension relationnelle je veux dire on n'est pas oui bien que je me suis interrogé sur le protocole qui consistait à voir chaque jour les patients chaque matin avec leur box dans un quelque chose qui on est dans les besoins quand même primaires la satisfaction des besoins primaires un traitement sur mesure il faut le faire dans une clinique avec mes 24 boîtes c'était compliqué mais les patients qui m'amenaient qui étaient motivés qui m'amenaient leur course il s'est passé quelque chose sur le plan relationnel au sens on prend soin de moi c'est ça il y a ça je pense qu'il y a ça il y a beaucoup le relationnel et il y a beaucoup aussi l'aspect physique également je pense parce qu'il y a tout un entraînement comme ça c'est à dire en fait à la fois il y a la relation avec ce que tu leur proposes et finalement oui cette histoire de boîte c'est assez original donc c'est vrai que quel impact ça a au niveau psychique psychologique déjà et ensuite à partir du moment où il rentre dans cette capacité je dirais ou d'identification ou de projection ils finissent par s'apercevoir que le régime les fait maigrir c'est très important l'aspect physique y compris chez les schizophrènes moi j'ai toujours chez les psychotiques il y a toujours quand même cette influence au niveau de l'image et ainsi de suite qui joue qui joue beaucoup et notamment chez ces psychotiques qui ont pris trop de neuroleptiques qui sont devenus obèses etc et qui vivent ça de façon dramatique au niveau de l'image du corps donc c'est vrai que ça a une importance aussi je pense que c'est multifactoriel et effectivement quand on disait est-ce que c'est le neuroleptique est-ce que c'est le cétogène non je crois que c'est à mon avis c'est un tout qui participe voilà au bien-être le tiers peut être nutritionnel pourquoi pas aussi pour d'autres c'est les médicaments oui ce que disait Albert aussi avec les besoins primaires en fait voilà il y avait aussi quelque chose de cet ordre là non en tout cas c'est très intéressant c'est tout un monde que tu donnes envie de connaître alors est-ce qu'il existe aussi tu possèdes des fiches cétogènes c'est-à-dire parce que c'est un peu abstrait ce type de régime bon ben c'est vrai on a compris un gramme quatre grammes etc mais au niveau de la pratique c'est-à-dire qu'est-ce qui peut par exemple manger des frites et pas mettre de sucre dans ton café non non alors les aliments phares les aliments phares il faut éliminer les sucres rapides et les sucres lents d'accord les sucres rapides c'est le bien sûr le sucre blanc les pâtisseries le gâteau le mespa du jus de frit le miel la confiture enfin tout ce qui est sucre le chocolat normal après les sucres lents c'est le les riz les pommes de terre tout ce qu'il y a dedans tu es mis et tu es en place par alors c'est un régime où tu n'as pas faim tu n'as pas faim tu peux manger autant de viande que tu veux ah d'accord tu n'es pas obligé de peser ni de compter le poisson notamment les poissons gras le saumon le thon les sardines le macro le poitin les oeufs le volaille avec la peau tu enlèves frais la peau tu n'élites pas les graisses animales au contraire ajoutent de bons acides gras comme l'huile d'olive l'huile de coco le beurre l'action de fraîche entière l'avocat est un très bon aliment on peut dire les légumes bien sûr à feuilles les légumes à feuilles tout ce qui est endive l'épu etc deux bols par jour mesurés cru enfin bon tu peux y aller les autres légumes aubergine enfin je ne vais pas toutes les citer oui également le fromage par jour fromage je te dis qu'est-ce que tu as dit fromage oui le fromage 100 grammes par jour d'accord oui c'est ça voilà pour mettre un peu d'humour c'est votre régime habituel depuis 130 oui c'est vrai pour ça que je t'ai trouvé très vif ce soir non non écoutez je l'ai fait pourquoi parce que j'avais j'avais quelques douleurs articulaires oui et ça ça m'a aidé ça m'a amélioré bon puis voilà c'est un oui bon ceci dit le cholestérol et les neurones ça fait longtemps qu'on sait ça quand même parce que disait monsieur à propos des membranes de phospholiquidiques oui c'est une une zone d'échange mais on avait oui oui mais on avait déjà mis en évidence cette espèce de performance intellectuelle avec effectivement l'apport de cholestérol et chez les gens qui faisaient des régimes hypocholestérolémiques etc ça a été moi il me semble que ça fait très longtemps que j'avais vu ça enfin que j'avais lu des études là dessus mais oui moi j'avais lu dans un article mais dans une revue d'ulgarisation dans un journal normal qu'il avait fait des études justement sur ce problème là et il avait constaté que l'étude avait constaté qu'en dessous de 30% de poids corporel en lipides on augmentait les risques dépressifs etc c'est à dire qu'en fait pour avoir pour avoir à mon moral il faut manger suffisamment de gras d'ailleurs c'est corroboré par la typologie ancienne vous savez qui disait que les les stylophrènes c'était des leptosomes c'est à dire des gens longils etc et qu'à l'inverse c'était des morphotypes pique-nique c'est à dire genre petit et gros vous voyez que ça pouvait favoriser évidemment les états maniaques parce que pour toi c'est des vieux trucs mais les vieux trucs qui sont pas complètement votés de la plaque c'est vrai mais ça c'est plus sur les 30% de de la masse de la masse corporelle en lipides indispensable pour avoir pour éviter on va dire autant faire ce peu les troupes ça c'est beaucoup plus récent ça disait les 90 d'accord ce qu'il y a encore des questions on a fait on a épuisé on a fait le tour tu l'as déjà proposé je dirais en cabinet en individuel comme ça oui 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 bien sûr je suis proposé je l'ai pratiqué en individuel en cabinet ça peut pas s'adresser à des patients psychotraines ou bipolaires parce que ils sont pas suffisamment organisés pour qu'il y ait un accompagnement j'ai organisé à un moment au début de la pandémie j'ai fait des groupes des groupes de patients des groupes de support de patients qui commençaient le régime et qui étaient en guerre enfin qui se il y avait un monitoring et des groupes de support pour entretenir la dynamique et c'était intéressant très intéressant et chez les commissiaux alors en fait parce que ça a l'air d'être très probant sur l'épilepsie prendre le risque d'enlever les antiépileptiques et dans je ne fais pas comme ça c'est comme chez les diabétiques moi quand je commençais ces régimes quand ils étaient sur l'épile je voyais leur carmine de glycélie tous les jours on passait de 2 litres à 1,6 à 1,4 à 0,8 donc tu diminuais ton insuline au fur et à mesure d'accord oui oui j'imagine mais c'est quand même un relais voilà tu aurais oui c'est un relais les traitements anticommission c'est pareil je parlais de délocal je parlais de toute façon il est évident que quand il s'agit d'agir de façon biologique sur sur une pathologie je veux dire par là autrement qu'un traitement par la parole comme évidemment la psychiatrie on est obligé d'être polyfactoriel c'est à dire on ne peut pas prétendre traiter une pathologie donnée uniquement par un régime on ne peut pas prétendre la traiter uniquement par une molécule ça ne peut être que la combinaison de plusieurs approches pour rétablir un équilibre en quelque sorte sinon ce n'est pas possible on ne peut pas gagner la guerre juste avec l'aviation juste avec la marine il faut justement arriver à optimiser chaque technique à l'aide des autres on le voit d'ailleurs les psychotropes seuls comme ils sont favorisés maintenant en psychiatrie générale et notamment au milieu hospitalier bon c'est mieux que rien mais le résultat est évidemment très imparfait si on y ajoute une autre approche comme un régime on peut à ce moment là optimiser le résultat tu vois ce que je veux dire il faut vraiment raisonner en termes quasi militaires je dirais parce que sinon on s'englue dans des approches univoques des recherches je n'ai jamais arrêté un traitement je les ai diminués bien sûr les patients je n'ai jamais arrivé à arrêter un traitement ça me paraît impensable par contre il y a des gens qui ne veulent pas prendre le médicament voilà vous allez te poser la question c'est très intéressant alors moi j'ai eu évidemment comme vous puisque j'ai encore été en libéral ce type de patients qui disent oui moi je ne veux pas prendre le médicament je dis ok si vous ne voulez pas parfait mais je vais vous soigner comme au 19ème siècle mais vous aurez le résultat du 19ème siècle et là ils réfléchissent des fois il faut un peu on a un devoir pédagogique il a mis des patients il y a des choses ils ne reviennent pas ou ils ne reviennent pas ah ben oui d'accord mais moi je préfère qu'ils ne reviennent pas qu'ils aillent me traiter dans la goût partout parce que je suis arrivé à rien évidemment ou alors je leur dis si vous êtes contre les médicaments c'est que vous êtes pour la maladie ah ben non mais ce n'est pas ce que je voulais dire et tout bon ben alors on va discuter c'est comme vous voulez dire oui il y a des astuces dialectiques comme ça qui permettent de décoincer les situations d'accord oui oui bon sur le fond je crois qu'on a fait le tour des questions bon c'est intéressant il faut digérer tout ça on va dire il faut métaboliser tout ça mais bon c'est important parce que si on a amené à le rencontrer voilà ça je te remercie Albert parce que c'est c'est vrai que c'est quelque chose qui est c'est balbutiant tout ça enfin en tout cas en France c'est balbutiant aux Etats-Unis c'est beaucoup plus développé il y a des gens qui sont très en pointe sur ça qui ne font que ça d'ailleurs il y en a un manque psychiatrique qui refuse enfin qui ont fait le choix c'est difficile de prescrire et de traiter en même temps et de faire des parce que c'est pas les mêmes moi je l'ai beaucoup appliqué en clinique je l'ai mais j'avoue c'est compliqué en cabinet parce qu'on est présenté voilà c'est donc c'est l'indique bref mon rêve ça serait de monter l'unité hospitalière de psychiatrie métabolique voilà ça c'est clair un format éventuel au développement de la technique c'est que ça va un peu à rebours des préceptes alimentaires modernes 5 fruits et légumes etc si vous vous mettez à dire à quelqu'un on ne mangeait pas de sucre vous ne mangez que du gras ça va à rebours c'est très contre-intuitif pour les patients et ça c'est vrai que dans le cadre d'un traitement ambulatoire on peut imaginer que les patients et vous-même bien sûr vous leur tirez des résistances énormes c'est ça le cas même pas parler des diabétologues le cartologue le machin si le gars il va voir son carré en moyenne le psychiatre il m'a dit qu'il ne mange que du gras l'autre il va que la police il faut pas être ce que le thé mais c'est tout à fait ça c'est ce qui m'est arrivé et ben oui bon ben c'est sûr cette dernière van qu'on va se quitter il est 22h donc je pense que le zoom va se stopper d'accord je vous remercie en tout cas je vous remercie et je vous souhaite un bon soir à tous merci 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 merci